Bonjour à tous. Je vous présente nos deux débatteurs. Pour commencer, à ma droite, Clément Pierre. Clément Pierre est conservateur au département des manuscrits de la BNF. Il est archiviste et paléographe. En fait, il est spécialiste des archives littéraires de science-fiction. C'est grâce à lui que nous avons ici des manuscrits autographes d'écrivains qu'il va vous présenter tout à l'heure. Deux manuscrits, mais je n'en dis pas plus, il expliquera ce que sont ces deux manuscrits qu'il a sortis de façon extraordinaire du lieu où ils sont, c'est-à-dire dans le conservatoire des manuscrits, parce que bien sûr, ces manuscrits ne sont pas autorisés à sortir et ils sont autorisés à sortir exceptionnellement pour cette rencontre, pour qu'on puisse les montrer. À côté de moi, Jacques Arnoux. Jacques Arnoux est ingénieur agronome, docteur en histoire des sciences. Il est philosophe chargé de mission sur la dimension éthique, sociale et culturelle des activités spatiales au CNES. Dans ses livres, il y a Lève-toi et marche, proposition pour un futur de l'humanité, qu'il avait fait avec Blamont chez Odile Jacob. Un requiem pour Darwin. « Dieu versus Darwin », « Est-ce que les créationnistes vont triompher de la science » chez Albin Michel. « La marche à l'étoile », « Pourquoi sommes-nous fascinés par l'espace ? » C'est un très bon livre pour ceux qui sont intéressés par, aujourd'hui, ce qu'est l'espace et ce que ça représente dans notre culture. Et puis, un livre sur Pierre Teilhard de Chardin, publié chez Perrin. Et puis, « La lune dans le bénitier », « Conquête spatiale et théologie », au Cerf. Et puis, « La seconde chance d'Icare », « Pour une éthique de l'espace », au Cerf. » Alors voilà, je voudrais qu'on commence sur une image concrète, d'abord. Un icône concret qui existe dans la littérature de science-fiction. Bien sûr, l'exemple m'a été fourni par Clément Pierre. Je n'aurais pas été capable de le trouver parce que je ne suis pas un grand lecteur de science-fiction. Et je m'en excuse. Moi, je lis de la littérature qui n'est pas forcément de la science-fiction. J'en lis assez peu de science-fiction. Et alors, il m'a dit qu'il y a un objet qui, finalement, est assez intéressant pour comprendre le lien entre les objets culturels pensés par les artistes et la conquête de l'espace. C'est l'ascenseur spatiale. Alors, pourquoi l'ascenseur spatiale, Clément Pierre ? Expliquez-nous pourquoi c'est un élément qui, dans la science-fiction, a eu une importance et qui, de votre point de vue, a aussi une importance dans la réalité ? Je crois que l'ascenseur spatiale, c'est vraiment un élément littéraire et scientifique qui montre bien que la frontière entre la science et la fiction, fiction littéraire en l'occurrence ici, est poreuse et dynamique. Et elle nous permet, pour commencer cette conférence, de montrer, on va dire, que cette conquête spatiale, et conquête aussi littéraire, on va dire, procède d'un va-et-vient permanent entre la science et la littérature. Alors, l'ascenseur spatiale, déjà, de quoi s'agit-il ? Il s'agit tout simplement d'un concept de transport spatial entre la surface d'une planète et son orbite, en fait, et l'orbite de cette planète. Et c'est un procédé, un processus technique qui est beaucoup plus économique qu'un lanceur spatial et qui permet d'envoyer hommes et matériel dans l'espace à moindre coût grâce à l'idée, tout simplement, d'un câble maintenu, tendu par la force centrifuge. Et l'ascenseur spatiale a d'abord une origine scientifique dès la fin du 19e siècle, avec un nom qui a déjà été abordé, je présume, par ce cycle de conférences. Et bien sûr, Constantin Tsiolkovski, qui, en 1895, a émis l'idée, parallèlement à l'idée de la tour Eiffel, l'idée d'un ascenseur spatial, effectivement, pour amener hommes dans l'espace. Plus facilement, avant d'inventer en 1903 le concept de fusée, mais ceci est une autre histoire que nous n'apprendrons pas ici. Il a fallu attendre le début des années 1960 pour que ce soit repris par un chercheur russe, Yuri Artzoutanov, en 1960, plus exactement, avant que l'idée ne soit reprise et développée de façon très précise, très pointue et aussi très littéraire par le grand Arthur C. Clarke dans son roman « Les fontaines du paradis » en 1979. Et cette idée a été encore plus largement développée dans les années 90 par Kim Stanley Robinson dans sa trilogie martienne, et surtout dans son roman « Mars la rouge », donc l'idée d'un ascenseur spatial sur la planète Mars. Et avec ces développements, je précise juste que Kim Stanley Robinson est un écrivain de science-fiction et qui, pour élaborer sa trilogie martienne, il a travaillé, on va dire, en étroite collaboration avec la NASA. Toujours cette idée d'un échange et d'un retour d'expérience, si je puis dire, entre scientifiques et écrivains. Alors cette idée, on peut se dire, oui, elle est littéraire, elle est développée dans les romans, etc. Mais cela étant, depuis quelques années, avec le développement des techniques et l'invention des nanotubes, cette idée d'ascenseur spatial, on va dire, est au goût du jour. Et avec, on pourra peut-être en parler tout à l'heure, avec les évolutions des programmes spatiaux américains, russes et chinois aussi, l'ascenseur spatial, qui permet une économie assez importante, une économie substantielle des coûts, est remis au goût du jour. Et du coup, les scientifiques, maintenant, viennent puiser dans la matière littéraire pour bâtir leur approche scientifique. Bon, je ne sais pas si c'est vrai, mais moi, ça me fait très plaisir qu'ils viennent se puiser dans la matière littéraire. Mais si c'est vrai, c'est formidable. Alors, il y a quand même d'autres sources, je crois, de l'idée de l'ascenseur spatial. Alors, quelque chose que vous devez connaître, Jacques Arnoux, je pense, bien sûr, à l'échelle de Jacob. Est-ce qu'il y a eu un rapport entre l'échelle de Jacob et cette idée d'ascenseur spatial ? Oui, en vous écoutant rappeler cette superbe idée de l'ascenseur spatial, j'avais évidemment en tête l'échelle, beaucoup plus ancienne. Mais c'est beaucoup plus dur. Pour prendre une échelle, il faut monter, il faut mettre un peu devant l'autre. Un ascenseur, vous rentrez, vous appuyez sur le bouton. Et si tout marche, mais là, vous savez bien que les ascenseurs ne marchent pas toujours, vous montez, vous descendez. Donc, c'est vrai que c'est intéressant parce qu'avant même de parler de technologie, on a l'impression que l'idée d'ascenseur, c'est la modernisation de la vieille idée d'échelle. L'échelle mystique, gravir échelon après échelon en prenant son temps, parce qu'il y a tout ça dans l'échelle. La différence de l'ascenseur, c'est qu'échelon après échelon, où rien n'est jamais gagné tant qu'on n'est pas en haut, vous montez jusqu'au ciel, le ciel de l'imaginaire, le ciel du divin. Et donc, on peut dire, c'est pas mal. D'ailleurs, l'idée d'ascenseur avait déjà été utilisée par, je crois, Thérèse de Lisieux, qui avait pris, elle qui est du 19e siècle, qui avait modernisé l'idée d'échelle avec les techniques qu'il y avait autour d'elle. Maintenant, jusqu'où peut-on utiliser l'idée de l'ascenseur ? C'est la question. Après, même au niveau technique. Je ne vois pas les scientifiques utiliser l'idée d'échelle. Parce qu'autant sur l'ascenseur ou à la rigueur, qu'ils puissent réfléchir, mais sur l'idée d'échelle, je ne vois pas très bien. Non, non, c'était sur l'image. C'est-à-dire que l'image, c'est vrai qu'à côté, vous l'avez dit, à côté de la manière jusqu'à présent habituelle, enfin habituelle, qu'on utilise une fusée avec tout ce que ça signifie en termes de puissance, en termes même aussi de déchirement, de côté un peu catastrophique, en quelque sorte, l'ascenseur, même les ascenseurs les plus rapides, il y a un espèce de douceur, même s'il y a une accélération. Et l'échelle, c'est encore, il y a un côté même un peu laborieux, mais voilà, on prend le temps. Et c'est vrai que l'idée de se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas aller dans l'espace de cette manière-là, plutôt que ce côté extrêmement lourd, extrêmement brutal finalement, qui est celui d'aujourd'hui, d'une fusée, c'est très intéressant. Maintenant, je ne suis pas ingénieur dans ces domaines-là, mais en vous écoutant, j'étais quand même surpris, si mes collègues du CNES étaient là, le côté presque, c'est facile, ça ne coûte pas beaucoup d'énergie, c'est simple. Oui, enfin, je crois qu'avant de construire un ascenseur, il faudra encore pas mal, pas mal de technologies, parce qu'il faut imaginer qu'évidemment, ce n'est pas un ascenseur qui fait quelques centaines de mètres, mais des dizaines de milliers de kilomètres. Arthur C. Clarke chiffre ça dans son roman à 72 000 kilomètres d'acier. Donc, voilà. On dit que ça a inspiré les scientifiques. Vous voyez vraiment qu'il y a des scientifiques qui ont lu Arthur C. Clarke ? Certainement. Non, mais c'est ce que... Et qui pensent se le réaliser. Ça peut fournir une matière, c'est la matière dont s'en fait les rêves. Non, mais le dossier est ouvert depuis longtemps et on y rajoute effectivement aujourd'hui, comme vous le disiez, les nanotechnologies qui sont déjà présentes dans le roman de C. Clarke et sont évidemment une manière de dire qu'on est peut-être plus proche de la réalisation qu'on en était il y a 50 ans. Il y a encore du travail. Et puis, avec tout ce qui a été évoqué déjà dans ce roman et auparavant, c'est qu'au moins de ce qu'il en est notre orbite terrestre, nos orbites terrestres, elles ne sont pas totalement vierges. Il y a un tas de choses qui se baladent et qui poseraient quand même quelques problèmes si on avait un... Vous voyez, il faut quand même que les satellites ne touchent pas le câble. Vous voyez, le genre de choses comme ça. Mais je crois que c'est important parce que ça fait rêver et surtout que ça rend l'espace accessible à tous, contrairement aux fusées où c'est quand même compliqué. Alors que là, tout le monde peut prendre l'ascenseur, à moins d'être claustrophobe. Mais tout le monde peut prendre l'ascenseur. Donc, demain, tout le monde pour aller dans l'espace. Et donc, c'est un moteur de rêve plus efficace sans doute que la fusée. Alors, Clément-Pierre, peut-être vous pouvez aller là-bas pour nous présenter les manuscrits que vous avez choisis, que vous avez sortis des réserves. Alors, ces deux manuscrits, je crois que le premier, c'est les conquérants de l'univers. C'est le numéro un de la collection, je crois. Fleuve Noire, Anticipation. Alors, qu'est-ce que ces manuscrits ont d'original et comment vous les percevez ? Alors, déjà, on va commencer. Donc, deux manuscrits. Les conquérants de l'univers de Richard Bessière et puis le manuscrit autographe du jardin de Kanishima de Pierre Boulle. Alors, ils ne se situent pas du tout dans la même approche, en fait, de l'espace et de la conquête spatiale. Avec Richard Bessière, on est dans une approche de science-fiction et très clairement orientée science-fiction, je vais aller encore plus loin, une approche de space-opéra, donc des opéras de l'espace, on va dire. Donc, une approche populaire de la conquête spatiale. Et puis, avec Pierre Boulle, là, on est dans une optique de littérature générale. Et c'est une approche beaucoup plus historique, en fait, de la conquête spatiale et une appropriation de la conquête spatiale qui est en cours, en fait. Puisque le roman de Pierre Boulle date de 1964, et je rappelle que le premier pas sur la Lune, c'est 1969, évidemment. Soyouz a déjà été lancé, à ce moment-là. Alors qu'évidemment, en 1951, et c'est la date du roman de Richard Bessière, tout ça n'a pas eu lieu et qu'on est beaucoup plus dans une projection, on va dire, de la conquête spatiale dans un cadre purement fictif, fictionnel, évidemment. Alors, le manuscrit des conquérants de l'univers est extrêmement intéressant, strict au point de vue de l'histoire littéraire, puisque, datant de 1951, en fait, il s'agit du premier numéro de la collection mythique du fleuve noir qui s'appelle Anticipation, qui est l'une des toutes premières collections de science-fiction en France et qui vient avec l'arrivée de la science-fiction américaine au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est vraiment une chose extrêmement importante, sachant que la science-fiction américaine qui arrive à ce moment-là est l'héritière des pulps de l'âge d'or américain, tout à fait nourri d'empires galactiques démesurés, de planètes aux couleurs chatoyantes, de monstres de toutes formes, enfin, tout l'imaginaire de la science-fiction populaire de cette époque-là. Alors, avec ce manuscrit qu'on voit ici, voilà, avec ce dessin, donc, les conquérants de l'univers, en fait, Richard Bessière, on va dire, s'inscrit plutôt dans l'histoire française de la littérature spatiale, beaucoup plus dans une approche vergnienne. Alors, pourquoi ? Enfin, ce que je qualifierais de proto-science-fiction, enfin, de proto-space-opéra, évidemment, où on trouve toujours dans ses romans une sorte de pédagogie de l'espace avant la conquête spatiale. pédagogie de l'espace, parce qu'on suit toujours, comme chez Verne, d'ailleurs, alors, Verne, dans De la Terre à la Lune, vous l'avez certainement lu, on trouve toujours le professeur Barbican ou l'aventurier Michel Ardent, notre savant qui s'appelle Nicole, et on retrouve exactement la même chose avec Richard Bessière, où on a un professeur, le professeur Benac, qui lance, on va dire, le pari fou de parcourir le ciel et les astres et d'aller à la rencontre d'autres planètes. Et donc, à travers ce manuscrit qui est un manuscrit de jeunesse, je ne veux pas non plus boquer comme ça, un manuscrit de jeunesse, c'est dans une écriture très fine avec de très légères ratures, on suit comme ça ce parcours de planète en planète et c'est vraiment une littérature, certes populaire, sérielle, mais qui est nourrie des découvertes astronomiques de l'époque. C'est une littérature de son temps où on parcourt comme ça les planètes, les différents satellites, de Jupiter, etc. Et on va toujours plus loin à la rencontre, en effet, de faunes extraterrestres, de flores extravagantes, de sociétés plus incroyables les unes que les autres, mais sachant qu'aussi, la littérature spatiale, avant la conquête spatiale, c'est aussi, avant tout, un miroir, évidemment, pour l'homme. Et c'est une projection de l'homme dans un autre espace. On reviendra de façon générale sur la littérature d'avant la conquête, mais ce qui me paraît intéressant dans ce que vous venez de dire, c'est le fait que c'est nourri de l'état de la conquête spatiale à ce moment-là, enfin de l'état des connaissances spatiales plutôt, à ce moment-là, et en même temps, c'est plein d'anticipation par rapport à ce qui va se faire dans le futur. Et on verra que l'aspect anticipation, petit à petit, ira diminuant dans la littérature. Et donc là, au contraire, l'anticipation est très forte. C'est-à-dire qu'au fond, avant de conquérir l'espace, on avait un esprit d'anticipation assez formidable. Même si on se gourait, on disait beaucoup de choses sur le futur. Absolument. D'ailleurs, Richard Bessière s'inscrit avec les conquérants de l'univers, c'est déjà tout un programme. Et puis, tout à l'heure, on pourra évoquer, on évoquera cette question, mais les titres, ne serait-ce que les titres de ces romans, Les navigateurs de l'infini ou Les aventures extraordinaires d'un savant russe à travers les astres, etc., c'est vraiment cette pulsion, cette envie irrépressible de conquérir le ciel. Avec Pierre Boulle, par contre, on n'est absolument pas dans la même approche et on le voit aussi dans son manuscrit. Alors, je précise, alors là, on va pouvoir voir ici, je vais essayer de remonter un peu plus en amont dans le manuscrit. Donc, manuscrit autographe sur papier pelure, cette fois. Alors, Le jardin de Kanishima de Pierre Boulle, qui est un roman de 1964 publié par Julliard, donc hors série, hors collection, pas du tout dans une collection science-fiction. C'est vraiment, on va dire, une réécriture historique, dans un cadre fictionnel, naturellement, de l'affrontement entre l'Union soviétique et les Etats-Unis pour la conquête de la Lune. Alors, pendant plus de 200 pages, on suit effectivement cette histoire pas à pas, avec évidemment la reconversion de scientifiques nazis auprès des Américains, etc., donc tout ceci purement historique, sauf qu'évidemment intervient à peu près à la page 250, quelque chose comme ça, une bifurcation historique et c'est le moment d'ailleurs où la conquête lunaire n'a pas encore eu lieu et c'est ce que Pierre Boulle imagine dans son roman et ce ne sont ni les Américains ni les Russes qui parviennent à conquérir la Lune mais un savant japonais car Pierre Boulle a bien conscience du problème du carburant et l'idée n'est pas tant de partir que de revenir et en faisant le choix d'un savant japonais donc il l'envoie sur la Lune ce savant sait très bien qu'il ne va pas revenir et le roman se termine sur de très belles pages où ce savant finalement cultive son jardin zen seul sur la Lune en contemplant la Terre donc c'est une toute autre approche évidemment de la conquête spatiale alors dans le manuscrit alors comme vous pouvez le voir d'abord ce que je vais vous montrer c'est plutôt par là évidemment contrairement au manuscrit de Richard Bessière ici c'est un travail historique c'est un travail de documentation extrêmement fort où Pierre Boulle a collecté des coupures de presse du tout début des années 60 voilà ici la mise sur orbite d'armes nucléaires ou bien encore la compétition pour les américains la Lune se défend bien les Etats-Unis se préparent le lancement d'un satellite de 15 tonnes etc tout un travail préparatoire d'accumulation de matière évidemment avant de se lancer dans son processus d'écriture ce qui est aussi très intéressant avec Pierre Boulle ça va être peut-être difficilement lisible il laisse toujours des marges à gauche de son manuscrit on peut peut-être en voir une ici avec des notes dans des bulles où il se lance dans son travail d'écriture et laisse toujours la place pour des idées qui accompagnent son texte il y a toujours deux catégories d'écrivains les écrivains qui structurent enfin les écrivains structurants et les écrivains scripturants structurants c'est ceux qui définissent la structure avant de se lancer dans l'écriture et les scripturants ceux qui laissent le soin à l'écriture de définir la structure et avec Pierre Boulle on est beaucoup plus dans le cas d'un écrivain qui se laisse porter par l'écriture même s'il est nourri vous avez pu le voir de toute une documentation historique extrêmement précise il se laisse porter par son écriture et cette conquête spatiale conquête vraiment qui se veut historique c'est quasiment on va dire une chronologie de la conquête lunaire voilà alors peut-être Jacques Arnoux serait intéressant que vous nous disiez ce que vous pensez de ces deux exemples et à mon avis comment c'est déjà significatif peut-être de l'évolution de la littérature et des icônes en général par rapport à l'historique de la conquête spatiale c'est-à-dire est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a quelque chose qui se passe entre les deux exemples qui sont donnés et que petit à petit on colle de plus en plus à l'histoire je serais incapable de répondre à votre question non mais je trouve que peut-être que le laps de temps est trop court entre les deux ouvrages pour pouvoir vraiment distinguer ce que vous venez de proposer de faire c'est une question intéressante c'est ce que vous avez dit en termes de c'est vrai bon coller à l'actualité en même temps c'est une actualité qui est tellement dans les années 60 tellement rapide je veux dire au sens où les choses quand on les regarde à postériori se sont passées tellement vite en quelques mois c'est le mois l'échelle de temps c'est pas l'année ou la dizaine d'années donc c'est pas sûr qu'au niveau de la littérature ça puisse suivre ce que ce qui m'intéresse c'est ce que vous disiez le rapport évidemment entre l'imaginaire et le réel au sens où s'il n'y avait pas eu ce que je vais dire là est absolument évident mais s'il n'y avait pas eu tout ce travail juste avant mais aussi très très longtemps avant d'imagination on n'aurait jamais de toute façon pensé pouvoir aller dans l'espace on reviendra là-dessus mais c'est quand même à travers l'illustration de la science-fiction et avant de toutes ces histoires qu'on a pu raconter qu'on pouvait même prétendre vraies parfois c'était se dire mais allons-y au moins par l'esprit par l'échelle de l'esprit et puis ensuite on est dedans effectivement avec Pierre Boulle on est dans la réalité de la conquête et on découvre que ce qui se passe sur terre en termes de conflits entre les nations on le reporte et même c'est presque un moteur à cette aventure et puis aussi sans doute on découvre que la réalité n'est pas celle qu'on avait imaginée alors justement c'est ça qui me paraît absolument essentiel quand on avait discuté pour préparer cette rencontre vous m'avez suggéré une idée qui m'a absolument passionné c'est le lien qu'il y a entre la représentation qu'on se fait de l'espace et la conception qu'on a de l'espace c'est à dire que les représentations évoluent là on voit bien les représentations évoluer et vous m'avez montré et je voudrais que vous le remontriez ici qu'au fur et à mesure de l'amoncellement des représentations on arrive à un moment où la conception de l'espace change et je trouve que ça c'est très très intéressant comment des représentations successives qui ne sont pas du tout pas tout à fait identiques mais qui sont assez proches progressivement arrivent non seulement à faire changer les littéraires ou les imaginatifs de conception mais aussi les scientifiques qui finalement peuvent puiser quelque chose de l'ordre de la conception dans les représentations vous avez dit tout ça vous m'étonnez j'ai compris tout ça non mais c'est bien je vais juste terminer sur l'imaginaire et le réel parce que de fait ça rejoint un peu votre question j'ai pas moi non plus une culture en science-fiction extrêmement limitée et je vais prendre là non pas dans la littérature de science-fiction mais dans l'intérieur de bandes dessinées l'exemple que j'aime bien citer c'est celui de Tintin qui d'une certaine manière parfois va aussi dans la science-fiction et que donc les albums de Tintin précèdent l'aventure spatiale et de fait en même temps c'est un miroir de ce que l'on pouvait précèder en même temps et dans la réalité vous savez bien la fusée de Tintin c'est une fusée allemande enfin même les carreaux rouges et blancs etc. donc un rapport très net à la réalité et en même temps Tintin n'était pas écologiste voilà et ce que je dis je résume ça et Tintin n'était pas écologiste c'est-à-dire que Hergé développe son imaginaire en s'appuyant sur la réalité un peu comme Boula sur la réalité du moment sur la technologie il parle de nucléaire etc. il pense à un tas de trucs l'apesanteur enfin des tas de choses qui continuent à marquer encore aujourd'hui notre réalité imaginée ou je ne sais pas comment de spatial il y a une chose qui me semble-t-il qu'il n'a pas du tout perçu ou en tout cas il ne l'a pas exprimé dans son ouvrage c'est ce que donc Tintin n'était pas écologiste quand il découvre la Terre depuis l'espace c'est dans votre livre La marche à l'étoile et ce qui m'a frappé c'est que c'est vrai que Tintin n'est pas écologiste et vous avez certainement raison mais en même temps il dit quand même que la Terre est belle vu de l'espace alors ce n'est pas de l'écologie c'est de l'esthétique voilà ça c'est de l'esthétique parce qu'on m'a rajouté à ça ce que Gagarin dit aussi qu'est-ce qu'elle est belle cette Terre mais les suivants à travers aussi ce qui se passe dans les années 60 à travers la montée de la sensibilité écologique qui est concomitante lequel alimente l'autre je n'en sais rien il y a eu quand même une petite alimentation non seulement elle est belle mais en plus elle est fragile et on commence à articuler tout un discours de type écologique et donc ça ajoute un peu aussi ce que vous disiez c'est qu'on peut effectivement se représenter ce que fait Hergé il se dit si je prends de la hauteur comment je vais voir la Terre depuis dans le télescope de la fusée et elle le représente parfaitement bien et il peut dire elle est belle parce qu'on l'a déjà imaginé donc mais ce qui est en train de se faire à ce moment là c'est pas seulement une représentation qui est en train de changer ou qu'on alimente mais c'est que notre conception même de notre relation à la Terre est en train de changer dans les mêmes années mais là aussi il y a un lien puisque sans ces photos bien réelles venu d'Apollo etc de cette Terre on aurait sans doute ces photos viennent alimenter la manière dont non seulement on appréhende immédiatement mais aussi dont on va comprendre la Terre dont on a besoin et elle a besoin de nous et on rentre dans un changement dans lequel nous sommes aujourd'hui alors il y a d'autres exemples aussi bien sûr Clément-Pierre je voudrais que vous commentiez ça par rapport à la science-fiction est-ce qu'il y a cette évolution aussi dans la science-fiction c'est-à-dire au fond cette manière de s'arracher à l'immédiat progrès scientifique état des questions scientifiques pour aller encore plus loin et à quel moment ça s'arrête ça ne s'arrête jamais ah si 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 moi je pense que ça s'arrête on va y venir on va parler tout à l'heure de ce roman d'Hugo Boris ça s'arrête pas dans la science-fiction et ça c'est intéressant mais pas dans la science-fiction dans la science-fiction il y a toujours de l'anticipation et toujours porté vers un ailleurs et toujours plus loin bien sûr et je dirais même que la science-fiction ou le space opéra poursuit l'aventure d'une certaine façon juste quelques étapes comme ça dans la littérature spatiale évidemment on va du près au lointain évidemment la lune a d'abord été un objet de fascination évident mais très rapidement dès le début du 20ème siècle ça n'est plus la lune qui intéresse les écrivains mais c'est déjà Mars dans la littérature populaire par exemple vous avez des ouvrages de Gustave Lerouge dans les années 20 c'est prisonnier de la planète Mars ses premiers voyages alors évidemment avec un mode de propulsion particulier puisque le héros se rend sur Mars par vol yogique ce qui est un cas un peu particulier mais c'est un vol yogique par une concentration de yoga de yogis qui se réunissent et qui poussent comme ça par la pensée le personnage vers la planète Mars il y a déjà l'idée de propulsion cela étant mais donc c'est déjà Mars et puis dès les années 20 en tout cas dans la science-fiction américaine et la littérature populaire américaine de science-fiction on est déjà enfin on est déjà dans d'autres galaxies vers Alpha du Centaure déjà bien sûr l'étoile la plus brillante la plus proche de notre système mais on va toujours plus loin et toujours au-delà jusqu'à des empires galactiques inventés etc fictifs mais cet aspect d'anticipation dure toujours dans la littérature de science-fiction plus que jamais dans la science-fiction parce que là on n'en voit pas on n'en voit pas les limites et en même temps on se rend compte parce que quand on parle d'espace on parle de quoi au fond on parle à la fois d'un lieu et en même temps le terme même au moins en français c'est à la fois un lieu et un ensemble d'activités donc d'ailleurs c'est même encore plus un ensemble d'activités qu'un lieu l'espace l'espace est parce qu'on y fait ou ce qu'on en fait et là on se rend compte qu'on n'a pas encore fait grand chose donc aussi bien dans l'imaginaire enfin l'imaginaire technologique que dans l'imaginaire créatif artistique mais il n'y a pas de limites pour l'instant d'ailleurs je vous rejoins complètement ce n'est pas une question de lieu et de distance en fait et pour la littérature de science-fiction bien sûr elle va toujours plus loin dans son exploration de l'espace mais par exemple la littérature de Space Opera aujourd'hui on en est déjà à des courants de science-fiction qui s'appellent le nouveau Space Opera le NSO pour être précis où en fait ce n'est pas tant l'exploration spatiale qui est en jeu mais plutôt on va dire l'analyse de société on est déjà dans autre chose dans une autre exploration et déjà peut-être aussi ce qu'on pourra dire avec cet ouvrage dans une intériorisation de la conquête spatiale on est dans une autre approche un autre rapport au spatial ah oui donc ça va bien converger je vous dis rapidement ma thèse c'est que progressivement je me suis fait en lisant un certain nombre de livres c'est que progressivement au fur et à mesure qu'avance la conquête spatiale on va vers le fait de coller de plus en plus à la conquête spatiale c'est-à-dire que l'aspect anticipation va diminuant et j'ai l'impression si vous voulez que dans tout ce qui est en tout cas la littérature on rêve beaucoup plus facilement alors il y a aussi une autre question ce qui est je dirais le monde économique dans lequel on est pendant les trente glorieuses on a beaucoup rêvé pendant les trente glorieuses tout allait bien on marchait le progrès semblait avancer il n'y a pas de géant etc et puis je ne vais pas reprendre l'expression de Baverez les trente piteuses parce que je n'y crois pas et que ça me paraît absurde mais disons pendant les années qui ont suivi ce n'est pas les trente piteuses mais ces trente années disons dans lesquelles que nous terminons en ce moment le doute s'est installé et la littérature sur le plan de la science-fiction les icônes etc progressivement est devenue une littérature qui a collé au progrès mais qui n'imagine plus un formidable pas en avant je peux vous poser une question oui oui allez-y je vous en prie pour vous c'est bien ou c'est mal c'est ni bien ni mal c'est une constatation de la situation moi ça m'inclaterait un peu pousser une thèse un peu trop on est dans une situation inquiétante je pense culturellement parlant non au sens en tout cas moi pas seulement culturellement mais pour moi la science-fiction une fois encore que je connais mal et l'expression à un moment donné de cette capacité d'imagination de l'être humain qui s'exprime là comme elle s'exprime dans d'autres endroits et à un moment donné on collerait trop à la réalité on pourrait se dire mais où va-t-on trouver le ressort pas nécessairement pour aller à des milliers des millions de kilomètres ou quoi mais simplement pour vivre parce que sans imaginaire on gardait intact la capacité d'émerveillement tout simplement l'émerveillement l'étonnement la peur aussi la capacité de prendre des risques tout ça qui est présent donc je serais mais je ne suis pas si pessimiste que ça mais de me dire que ceux qui aujourd'hui incarnent une partie de l'imaginaire humain à travers la créativité littéraire ou littéraire ou de science-fiction comme on sait l'exemple ici semblerait tenter par coller à la réalité je me dis mais il faut oui c'est bien mais il ne faut pas trop coller non plus parce que sinon on va il faut au contraire décoller de la réalité c'est-à-dire incontestablement on aurait depuis quelques années une baisse de l'imagination de l'effort d'anticipation et des icônes culturelles qui sont moins moins élaborées moins distanciées de la réalité non ? en science-fiction c'est pas vrai en tout cas dans le domaine culturel c'est vrai oui je réfléchis par rapport à la science-fiction je veux dire dans le domaine des romans tout simplement qui ne sont pas de science-fiction l'aspect anticipation l'aspect rêve est actuellement diminuant de façon absolument incroyable ce qui est certain en tout cas pour la science-fiction et le space opéra dans ce domaine très précis cette littérature dans le domaine space opéra obéit de plus en plus à des stéréotypes et ne fait que ressasser certains stéréotypes en fait et effectivement la capacité à se renouveler elle est rare mais en même temps c'est la marque des très grands écrivains voilà je ne dirais pas davantage nous la nécessité peut-être de revenir à la science alors revenons à la science pour ce travail d'imaginaire c'est à dire que vous voulez que la science peut relancer l'imaginaire bien sûr il suffit enfin je ne le fais sans doute pas assez mais il suffit d'aller écouter regarder les domaines aujourd'hui en science il y a des tas de domaines où ils sont en train de nous ouvrir des horizons complètement faramineux et réciproquement la science peut tout à fait puiser dans l'imaginaire scientifique et littéraire pour alors je vais juste citer un cas c'est l'agence spatiale européenne qui avait passé commande il y a quelques années à la maison d'ailleurs qui est le musée de la science-fiction à Hiverdon-les-Bains en Suisse en fait une commande d'une étude à partir parce que ce musée en fait dispose de collections faramineuses dans le domaine de la science-fiction ancienne et des pulps américains vous savez ces pulps c'est collection populaire américaine à partir de la fin des années 20 30 40 avec des illustrations plus extravagantes plus extraordinaires représentant des stations orbitales avant l'heure représentant des on va dire des tenues d'astronautes avant l'heure etc et cette étude en fait c'était de savoir maintenant que les technologies les techniques ont évolué ont avancé ont progressé de savoir ce qu'on pouvait tirer de ces représentations de l'espace de périodes antérieures et je trouve ça extrêmement intéressant comme approche parce qu'on voit encore une fois ce dialogue et plutôt qu'une confrontation où on va dire une opposition entre deux cultures c'est plutôt une approche je trouve très dynamique une exploration dynamique de ces frontières et qui est assez fructueuse et le rapport est en ligne sur internet ça vous intéresse ? moi je voudrais être sûr que les scientifiques viennent bien puiser dans cet univers culturel pour avoir des idées a priori mais sans doute parce que je me méfie beaucoup du positivisme scientiste a priori je ne les vois pas s'intéresser suffisamment aux productions culturelles pour aller puiser quelque chose je ne répondrai pas à leur place mais il y a parce que il ne faut peut-être pas chercher absolument à mesurer le nombre d'ouvrages de science-fiction qu'ils lisent le nombre de fois où viennent dans les rayons de la BNF rayons de science-fiction etc mais c'est la part il y a énormément d'exemples à dire que la science est faite en permanence il y a quand même cette capacité de dire quelle nouvelle hypothèse je vais pouvoir imaginer pour pouvoir mieux expliquer la réalité qui est la mienne et là aujourd'hui les mondes qui nous ouvrent en termes d'infiniment grand d'infiniment petit en termes d'origine de la vie en termes de présence de la vie dans l'univers en termes d'origine de l'humain sont quand même assez bouleversantes dans tous les sens du terme pensez simplement puisque vous avez parlé de créatures étranges pour aller il n'y a pas besoin d'aller sur une autre planète pour trouver des créatures étranges durant ces 15 ou 20 dernières années on a trouvé des formes de vie absolument inimaginables alors parfois même un peu dangereuses pour l'homme parce que des choses qu'on avait auxquelles on ne pensait pas et qu'on ne pensait jamais trouver sur notre planète Terre et c'est bien du vivant comme nous et ça des têtes de de marciens entre guillemets regardez sur les régimes de de l'humanité on était sur des schémas assez bon assez cohérents et puis brutalement on se rend compte qu'il y a des il y a des êtres vivants autant qu'on a leur reste dont on disait bah c'est nos ancêtres en fait c'est des cousins ils sont sur leur branche d'à côté Néandertal est une autre espèce humaine que la nôtre donc il n'y a pas besoin d'aller sur Mars pour trouver des essais d'aliens en fait on a eu pendant un certain nombre de on a vécu avec des aliens sur cette Terre dans l'histoire oui mais aujourd'hui dans le présent qui sait vous avez dit il y a d'autres tout à l'heure vous avez dit dans le présent il y a d'autres d'autres formes de vie des formes de vie des extrémophiles des vies qui supportent des pressions incroyables des températures inimaginables des radiations vous seriez déjà désintégrés depuis bien longtemps ils sont en pleine forme donc aujourd'hui une fois encore il n'y a pas besoin d'aller ni sur Mars ni dans des romans de science-fiction pour découvrir des formes de vie qui étaient je vous le répète inimaginables en tout cas on disait oui c'est il y a une espèce de jeu je pensais en vous écoutant dans les années 20 quand j'avais lu il y a quelques années qu'à la fin du 19ème siècle il y a un concours qui avait été lancé par l'Académie des sciences à Paris pour entrer en communication avec une autre civilisation une civilisation extraterrestre bon pourquoi pas c'est existant sauf que dans le concours il y avait une petite précision c'est que la Lune et Mars étaient hors concours parce qu'il était évident qu'il y avait des habitants sur la Lune et sur Mars et que c'était beaucoup trop simple d'entrer en contact avec eux il y a un peu plus d'un siècle donc c'est pas c'est pas des artistes qui avaient fait un coup c'est pas une c'était la Camille des sciences donc quand même tout un jeu et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur les canaux de Mars enfin où de fait à un moment donné donc ça veut dire qu'à un moment donné à Paris en 1890 ce que nous nous voyons aujourd'hui comme la science-fiction était la science et bon donc il y a bien un permanent mélange entre les deux les canaux de Mars parce qu'on n'a pas parlé justement alors l'origine culturelle ou scientifique origine scientifique avant que ça ne devienne évidemment un fait culturel et un fait littéraire ou comment la science irrigue totalement la littérature évidemment donc 19e siècle l'astronome italien Schiaparelli évidemment il faut bien se dire qu'à cette époque-là les lunettes astronomiques n'étaient pas suffisamment grossissantes et croient apercevoir effectivement des canaux à la surface de Mars en tout cas des stris tout autour de Mars et l'idée est reprise un peu plus tard par l'astronome américain Percival Lowell et par son homologue français Camille que vous connaissez Camille Flammarion toute fin du 19e siècle évidemment cette théorie alors d'un strict point de vue scientifique avec en plus c'était pas seulement une seule street canaux mais c'était une double rangée de canaux si j'ai pas de mémoire dans cette théorie évidemment ça implique une vie sur Mars et une vie intelligente organisée avec tout le mythe des martiens qui appartiennent à une société qui dépérit qui se réfugise dans des cavités pour échapper à ces conditions extrêmement terribles etc mais cette théorie scientifiquement est très rapidement discréditée autour du 1900 si vous me corrigerez peut-être quelqu'un ici me corrigera sauf que au même moment l'idée est reprise en littérature évidemment c'est c'est Wells et c'est la guerre des mondes déjà avec des martiens ce sont les premiers martiens guerriers qui envahissent la terre il y a toujours ce discours comme ça en permanence et puis alors après évidemment c'est repris très largement dans la littérature populaire américaine l'Odyssée martienne de Stanley Van Baum et d'autres ce qu'Aleck Brackett et d'autres où comment ce qu'on considère comme de la science est repris on va dire dans l'imaginaire littéraire alors qu'il s'agit d'une fausse science mais à un instant T bien sûr ça n'était pas perçu comme une fausse science il y a toujours comme ça ce dialogue ce dialogue entre les deux alors ce dialogue entre les deux c'est en même temps je disais tout à l'heure un dialogue de représentation et de conception alors vous n'avez pas reconnu votre idée Arnoux mais vous me l'avez quand même expliqué de la façon suivante en fait quand Galilée d'une certaine façon s'interroge sur ce qu'est l'espace il est dans une conception aristotélicienne il part il part il part de conception aristotélicienne c'est quand même très prégnant et les représentations qu'il a vont faire changer sa conception parce que c'est vrai qu'on est en plein dans les anniversaires donc il y a un peu plus de 4 siècles maintenant donc Galilée prend sa lunette qu'il a construite avec laquelle il essaie de gagner un peu d'argent et il la regarde vers le ciel la révolution c'est de tourner cette lunette vers le ciel et de se rendre compte en tout cas d'apporter un certain nombre de preuves comme quoi le ciel est fait de la même matière que la terre et ça c'est profondément révolutionnaire l'apparence peut-être pas mais c'est bien sur la conception jusque là on était majoritairement dans cette conception aristotélicienne la terre au centre mais malléable tout le temps en train de se transformer mortelle imparfaite et puis le ciel parfait immuable les astres qui tournent toujours au même endroit on peut trouver on arrange tout ça à la sauce locale la sauce chrétienne si on est dans le christianisme avec des anges tout est parfait et Galilée dans ce qu'il va voir va s'en prendre à cette conception là donc il s'agit pas seulement de ce qu'on va dessiner des représentations mais bien de la conception même avec une remise en cause donc de ce que nous sommes nous de ce qu'est le ciel et donc il y a des moments comme ça où il faut bien se rendre compte que c'est voilà c'est la manière dont nous nous comprenons qui est mise en cause et c'est pour ça qu'on peut effectivement parler de révolution alors on dise révolution copernicienne mais c'est quand même l'observation de la lunette et le fait de dire que cette lune n'est pas aussi parfaite parce qu'on va y voir des irrégularités que le soleil a des tâches enfin que brutalement on se rend compte que le monde n'est pas tel qu'on le soit représenté jusque là avec toutes les conséquences que ça peut avoir y compris en ce qui nous concerne aujourd'hui enfin notre thème aujourd'hui de se dire mais alors si le ciel est comme la terre on peut y aller on peut y aller concrètement c'est plus seulement de l'imaginaire du spirituel en disant si je vais au ciel c'est qu'en fait je vais dans la sphère des dieux la sphère parfaite donc ça veut dire l'échelle mystique ça veut dire l'assai ça veut dire je ne sais pas les pulsions yogiques ou tout ce que vous avez ce que vous dites enfin c'est pas du tout c'est pas par l'esprit puisque c'est la même matière on va y aller corporellement et ça c'est déjà Galilée non mais ça c'est pas Galilée si si c'est ce très beau texte de Kepler dans la conversation avec le messager céleste donc Galilée écrit le messager céleste envoie au début de 1610 envoie une copie à Kepler et Kepler répond dans ce qu'on va appeler la conversation avec le messager céleste et bien Kepler dit à Galilée il dit ça au fond mais extraordinaire les temps qui s'ouvrent devant nous puisque tout ça c'est la même matière et bien demain il va y avoir des gens suffisamment courageux pour faire ce que autour de nous font les marins c'est-à-dire qu'ils prennent des bateaux et traversent la mer il y aura des marins célestes qui iront dans le ciel puisque la matière est la même c'est là que la conception philosophique est extrêmement importante et justement juste pour rebondir sur ce que vous venez de dire avec Kepler en 1634 donc récipostume c'est l'apparution du somnium du songe et c'est la première cocomitance évidemment entre une révolution philosophique et quelque chose qui apparaît dans le domaine littéraire c'est la première fiction spéculative scientifique de l'histoire en tout cas dans l'histoire occidentale je vais juste là vous venez de dire vous venez de parler de marins célestes juste un court extrait de 3-4 lignes du songe de Kepler à une distance à une distance de 50 000 milles allemands dans les hauteurs de l'éther se trouve l'île de Lévania la route qui va d'ici à cette île ou de cette île à notre terre est très rarement praticable quand elle l'est il est aisé pour ceux de notre race de l'emprunter mais il est extrêmement difficile de transporter des hommes et ils risquent leur vie etc on pourrait poursuivre et c'est un texte extrêmement important puisque le personnage Lévania bien sûr c'est la lune se rend sur la lune et de la lune peut observer la terre et évidemment développer les thèses coperniciennes et galiléennes donc c'est vraiment un texte extrêmement important alors premier mélange on va dire de théories scientifiques et de récits fictionnels et juste pour terminer pour revenir sur le messager ce qui est étonnant c'est que donc Kepler dit voilà on trouvera des gens suffisamment courageux pour entreprendre ce qu'en fait l'Occident est en train de faire c'est de de conquérir les mers et donc de conquérir la planète terre du moins il faudra peut-être encore un petit peu de temps quand même parce que mais ça nous laisse le temps à nous astronomes donc vous Galilée et moi Kepler de tracer les cartes de ces navigateurs d'où l'importance de l'astronomie en disant mais c'est voilà l'astronome va va dresser les cartes des navigateurs de demain je trouve ça moins assez extraordinaire c'est 1610 alors étape suivante alors peut-être changement de conception ou changement de représentation c'est le maître alors expliquez-moi pourquoi de votre point de vue le maître c'est peut-être un changement de conception le maître alors ça on le sait quelques fois moins mais c'est un des pères de ce qu'on appelle aujourd'hui la théorie du Big Bang mais la théorie de l'expansion de l'atome lui il parlait de l'atome primitif il s'était d'ailleurs donc c'est les années 1920 un physicien belge et il avait il avait élaboré cette théorie contre Einstein d'ailleurs et s'est battu contre Einstein parce qu'Einstein n'acceptait pas du tout cette théorie là pour lui pour Einstein l'univers était fixe donc il était immobile en quelque sorte et là on a évidemment donc deux conceptions qui entraînent évidemment des représentations mais est-ce que le monde dans lequel nous sommes mais l'univers entier est marqué ou pas par l'histoire c'est une grande question le temps alors c'est aussi un thème de science-fiction parce qu'on essaie de bricoler de maîtriser le temps on ne maîtrise pas le temps mais déjà on va essayer de savoir alors à quoi on va appliquer le temps avec pas Darwin mais en même temps avant Darwin on a quand même été obligé d'admettre que le temps était d'abord appliqué aux espèces vivantes donc à la nature terrestre et avec le maître et puis tout ce qui va suivre c'est l'ensemble de l'univers qui se trouve immergé dans le temps et ce faisant aussi il prend cette dimension énorme c'est là que l'espace et le temps vont être mélangés avec tout ce que aussi je suppose la science-fiction va pouvoir s'amuser avec ça parce que quand on se rend compte que dans l'espace on voyage dans le temps et dans le temps on voyage dans l'espace mais je vous remets il n'y a pas de mélange espace-temps ah non je ne sais pas non en tout cas il y a l'origine mais il n'y a pas un mélange de toute façon il n'y a pas de mélange mais j'ai l'identification entre l'espace et le temps sinon je suppose qu'ils comprenaient bien que dès lors que l'on met cette expansion et bien observer ce qu'on sait très bien aujourd'hui observer dans l'espace c'est aussi remonter le temps on a sans cesse des images qui viennent de plus en plus loin dans l'espace ça veut dire loin dans le temps ce qui est quand même une côté tout à fait original c'est que ce que l'on voit dans l'espace ce ne sont pas des fossiles c'est des choses qui vivent qui vivent mais pas à l'instant où nous les voyons une espèce de chose tout à fait originale qui pour nous petit terrien est évidemment inconcevable juste un mot les théories de le maître évidemment dans les années 1920 il y a une chose assez intéressante après il ne faut peut-être pas y attacher trop d'importance mais même si je pense que la science-fiction accompagne véritablement le développement cognitif il y a une sorte de comment dirais-je de concomitance assez particulière entre les théories de le maître et le développement et la naissance de la science-fiction alors je ne sais pas si les écrivains de science-fiction américains ont lu les théories de le maître ça m'étonnerait en tout cas il y a comme une concomitance enfin vraiment une simultanéité entre les deux et cette naissance de la science-fiction américaine dans les revues populaires et l'univers est en expansion et bien partons à sa découverte et le plus loin possible dans la littérature je trouve ça assez amusant en même temps je crois qu'il n'y a pas de confusion semble-t-il dans l'esprit des gens entre ce que disent les scientifiques ce qu'ils comprennent des scientifiques il y a déjà un certain nombre d'intermédiaires et puis ce que par ailleurs tout l'imaginaire des écrivains des Pierre Boulle et des autres peuvent leur offrir du point de vue de ce qu'on peut appeler la mythologie parce que la mythologie c'est encore autre chose c'est-à-dire que c'est tous ces récits qu'on élabore pour répondre aux grandes questions existentielles et là on ne va pas chercher chez Pierre Boulle on va chercher chez le maître dans la théorie du Big Bang aujourd'hui on parle de Big Bang on sait que c'est plutôt une expression péjorative qui a été inventée pour qualifier cette théorie de l'expansion de l'univers mais cette théorie-là occupe la place d'un mythe je veux si vous demandez aux gens mais d'où venons-nous on va dire du singe immédiatement et puis plus lointain d'un Big Bang mais ça on a vraiment des distinctions par rapport au thème de l'icône quels vont être les éléments structurants qui répondent à mes questions existentielles et bien je vais chercher quand même dans la science quitte à en faire un travail de relecture d'histoire de rendre ça un peu plus épique mais d'en faire des mythes mais je ne vais pas le chercher me semble-t-il du côté de la science-fiction je voulais vous interroger sur Teilhard parce que vous avez beaucoup travaillé sur Teilhard il y avait chez Teilhard de Chardin justement ce mouvement avec la possibilité de partir d'un point mais alors avec cet impasse scientifique me semble-t-il qui est d'aboutir au point oméga alors donc d'aboutir à un seul point est-ce que finalement dans cette espèce de fuseau qui partait d'un point qui se diversifiait totalement et qui se terminait sur un seul point je caricature évidemment beaucoup trop vite mais bon il n'y a pas eu une impasse scientifique le cas de Teilhard est intéressant dans les liens de science non plus avec la science-fiction ce n'est pas du tout un auteur de science-fiction même si parfois les termes qu'il utilise mériteraient d'être introduits en science-fiction parce qu'ils sont extrêmement compliqués à comprendre mais le lien entre science et puis réflexion philosophique et théologique et là on pourrait peut-être appliquer des grilles telles que celles que vous avez pu développer entre science et science-fiction en se demandant qui influence qui dans le cas de Teilhard on voit bien au départ que c'est la science qui vient bouleverser sa compréhension philosophique et religieuse ou théologique du monde comme d'ailleurs un certain nombre de ses contemporains Teilhard est né en 1881 donc voilà il a 20 ans au passage du siècle et là il est plongé comme naturaliste dans ses théories de l'évolution dans la question de l'origine de l'homme et ça ça vient bouleverser ses conceptions philosophiques un peu figées et ça ça va donc entraîner dans un premier temps vraiment ça va stimuler sa réflexion philosophique quand les années passent qu'il poursuit sa quête scientifique il va participer entre autres à son chantier sur l'origine de l'homme que ce soit à Pékin que ce soit en Indonésie en Afrique du Sud donc là il poursuit son travail de scientifique parfaitement reconnu en même temps on peut se demander si ces conceptions philosophiques et religieuses ne viennent pas influencer ces choix scientifiques vous venez de citer la question du point oméga puisqu'il va dire en fond on constate que l'évolution sur cette terre passant du physique de la chimie petit à petit au biologique et puis à l'homme et puis à l'intelligence donc il y a cette espèce d'arbre qui est en expansion pour lui mais à un moment donné tout ça va au contraire va se rapprocher va se concentrer pour rejoindre un point un point définitif qui est l'aboutissement de toute cette histoire où tout ne fait plus qu'un avec donc une certaine forme de déterminisme alors c'est sans doute pour ça qu'on ne lit plus Théière parce qu'on ne lit plus Théière aujourd'hui ça dépend des milieux oui oui absolument mais en même temps c'est assez étrange les milieux on voit bien qu'il est toujours présent des milieux qui s'intéressent moins à l'aspect du point oméga qu'à la manière dont il essaie de comprendre la place de l'homme dans cette aventure dans les milieux qu'on appelle aujourd'hui transhumanistes Théière est assez lu parce que pour lui ce qui sort de tout ça c'est l'intelligence pour lui la conscience est présente très très précoce presque pratiquement dans la matière dès lors que pour lui la conscience dès qu'il y a des éléments qui s'unissent il y a de la conscience mais la conscience de la conscience ça c'est l'homme c'est ce qu'il va appeler la noosphère un terme qu'il a il n'est pas le seul mais il a vraiment largement participé à cette idée que nous sommes en train d'entrer dans le temps de la noosphère et d'une certaine manière les techniques spatiales participent de cette noosphère en donnant des éléments une technologie à cette conscience déjà terrestre déjà globale et puis pour lui aussi ensuite universelle il était clair que pour lui dans d'autres il était persuadé qu'il y avait d'autres intelligences ailleurs dans l'univers Jacques Arnaud on ne peut pas tout faire sur Teilhard c'est bien dommage vous pouvez lancer là-dessus parce que moi j'aimerais bien continuer mais on va avancer mais je voudrais juste vous dire un mot c'est pour Teilhard est-ce que finalement on n'a pas des transformations de la représentation des représentations différentes notamment avec Alpha etc mais finalement certainement pas un changement de conception il y a une tentative est-ce que ce n'est pas exagéré de dire changement de conception c'est-à-dire que lui d'une certaine manière pour un certain nombre de raisons personnelles on vient à se représenter le monde avec ce point venant d'un point Alpha allant d'un point Omega et il veut forcer un peu faire entrer de force cette représentation dans une conception plus scientifique c'est une conception éventuellement philosophique mais une conception scientifique et c'est là comme vous le disiez qu'on est dans une certaine impasse parce que bien sûr qu'il peut y avoir des influences réciproques entre les différents domaines mais il faut quand même que chaque domaine garde sa manière de travailler sa autonomie une certaine indépendance c'est ce qu'on peut éventuellement lui reprocher d'autres font la confusion peut-être encore plus que lui mais c'est une question qui reste ouverte en concernant Teilhard alors dernière étape qu'on pourrait évoquer c'est Stephen Jay Gould lui aussi finalement il propose une nouvelle conception d'une certaine façon parce qu'à partir de représentations extrêmement nouvelles petit à petit il en vient à changer la conception qu'on a du monde et notamment de l'espace alors je vous ai parlé de Gould quand on a préparé ça pour toujours sur ce lien entre aussi entre conception philosophique et puis travail scientifique dans le tas de Gould c'est intéressant parce qu'on a un bel exemple mais c'est pas le seul Einstein c'est vraiment le même exemple de la manière dont la science n'est pas pure et neutre vierge de toute influence philosophique ou idéologique dans le cas de Gould on sait que puisque ce paléontologue biologiste américain grand vulgarisateur qui est décédé il y a 4-5 ans maintenant et bien avait entre autres fait la promotion de ce qu'il appelait la théorie des équilibres ponctués sa question c'est toujours la même question pour tous les biologistes de l'évolution c'est ça se passe comment est-ce que ça se passe un peu comme l'ascenseur spatial c'est-à-dire voilà ça monte tranquillement tout se passe en douceur ou est-ce que c'est plus la manière d'une fusée avec des étages des moments des coupures des sauts alors Darwin disait la nature ne fait pas de sauts il était sur une conception philosophique la nature ne fait pas de sauts et Gould dit la nature fait des sauts il y a des moments de stase de stagnation et puis il y a des moments plus catastrophiques il reprend une vieille conception d'ailleurs dans ce sens-là en disant où là brutalement ça part dans tous les sens une diversité brutalement beaucoup plus riche et puis là-dessus le travail de la sélection on repasse et ça de fait c'est aussi une conception politique c'est-à-dire qu'il y a un rôle de l'histoire et une possibilité de changer dans l'histoire même quelque chose qui est beaucoup plus marxiste par exemple et on sait que c'était aussi ces conceptions politiques donc quand je dis ça c'est pour qu'aussi on soit très comment dirais-je très libre dans la manière dont à la fois science-fiction mais aussi je dirais la philosophie idéologie peuvent venir influencer la science c'est pas parce qu'un scientifique a lu boule qu'il va être un mauvais scientifique parce qu'il se serait laissé influencer par des choses parlant des pardon des jardins ou des jardins zen on peut faire de la très bonne science voire de l'excellente science en étant influencé par des idéologies en gardant toujours justement l'important c'est qu'un scientifique n'est jamais seul il va travailler au sein d'une communauté avec des pères qui vont venir le critiquer mais l'important c'est comment garder ce que je disais tout à l'heure ouverte la source de l'imaginaire y compris en science alors justement comme on disait tout à l'heure qu'avant la conquête spatiale l'imaginaire était débordant pendant la conquête spatiale on pourrait prendre quelques exemples d'imagination qui est peut-être un peu moins débordante et alors donc je crois que je ne sais plus lequel d'entre vous avec qui on avait discuté de l'Ursa c'est avec vous peut-être oui oui les tapisseries de l'Ursa qui pour vous les tapisseries de l'Apocalypse bien sûr qui sont conservées à Angers dans le musée des gens de l'Ursa où il s'inspire des tapisseries d'Apocalypse du château d'Angers évidemment et dans un certain nombre pas dans toutes ces tapisseries il faut bien voir il s'agit de tapisseries absolument immenses plusieurs dizaines de mètres carrés pour certaines d'entre elles notamment une qui s'appelle la conquête de l'espace si j'ai bonne mémoire et qui date du début des années 60 à peu de choses près et qui montre bien en fait cet appel cette envie d'échapper à l'attraction terrestre et en même temps cette difficulté de quitter la planète l'Ursa le disait lui-même même lorsqu'il y a cet arrachement il reste une part de nostalgie donc c'est toujours un regard très ambigu qu'on a et au moment d'ailleurs de la conquête spatiale moi ça m'a paru un très bon exemple parce que donc imaginaire débordant avant pendant imaginaire on a conscience des difficultés et en même temps on a nostalgie de ce qu'on faisait avant et puis alors après parlons un instant d'après après la conquête spatiale alors on disait que les choses se disons s'atténuent et alors donc je vous ai demandé de lire à tous les deux ce livre d'Hugo Boris qui s'appelle Je n'ai pas dansé depuis longtemps et qui vient de sortir chez Belfond je trouve que c'est un exemple formidable sur le après la conquête scientifique ce livre vient de paraître et Hugo Boris dans ce livre au fond il suit exactement il raconte l'histoire donc d'un premier homme qui est resté plus de 400 jours dans l'espace et restant autour de la terre il est père de deux enfants il a quitté la planète et au fond il se pose des tas de problèmes psychologiques et il se demande au fond comment va vivre sa famille dans quelles conditions ça va se passer pour lui bien sûr le soleil se lève et se couche 16 fois par jour qu'est-ce qui va se passer il va perdre petit à petit le sommeil l'odorat donc il y a quand même de l'imagination il va perdre le sommeil l'odorat le goût progressivement question de la pesanteur voire la séance qu'on avait la dernière fois sa colonne ne le porte plus donc il a des effets physiques du fait de la transformation de la pesanteur qui sont très nocifs très désagréables sa raison va même jusqu'à vaciller d'ailleurs et alors en fait progressivement on a l'impression que la nostalgie de la terre est absolument essentielle et je trouve que ça c'est un roman très très significatif de l'après conquête de l'espace si on peut parler d'aujourd'hui comme après conquête de l'espace c'est-à-dire au fond peut-être du moment où ça va s'arrêter techniquement alors pourquoi moi en lisant ça j'ai pensé c'est pas du tout ça dont ça parle mais j'ai pensé Obama qui dit on va arrêter la conquête j'ai pensé la situation difficile financière économique dans laquelle on est qui fait qu'on s'interroge pour savoir est-ce que ça vaut vraiment le coup et surtout l'argent pour aller plus loin etc pourquoi parce que voilà un roman qui au lieu d'anticiper et au lieu d'inventer colle exactement à ce qu'on a fait jusqu'ici non ? qu'est-ce que vous en pensez alors vous avez tous les deux lu le livre alors eux ? juste un mot rapide on est quasiment dans l'histoire immédiate parce qu'il s'inspire de l'expérience de ce cosmonaute russe Valery Polyakov qui est resté j'ai noté 438 jours à bord de la station Mir en 1995 moi je trouve c'est extrêmement intéressant de resituer en fait cet ouvrage dans l'histoire de la littérature spatiale effectivement vous venez de le rappeler à un moment où un certain nombre d'interrogations en tout cas de questions sont posées sur le devenir de la conquête spatiale du point de vue américain russe etc on est déjà dans le rétrospectif en fait c'est un roman qui n'accompagne pas la conquête spatiale et d'une certaine façon on est dans une forme d'appropriation et d'intériorisation de la conquête spatiale à l'échelle d'un homme prisonnier un peu trivial d'une boîte de conserve qui vogue autour de la Terre on n'est plus du tout dans quelque chose de conquérant dans une dynamique on va dire il y a toujours des pages extrêmement poétiques sur le rapport à la Terre sur l'obscurité qui entre dans la station enfin je trouvais ça un passage très beau et qui comment dirais-je garde une capacité d'émerveillement effectivement mais ça n'est plus le même regard porté sur les choses je ne suis pas du tout spécialiste de littérature mais c'est un roman historique d'une certaine manière voilà c'est un roman historique c'est un roman historique on n'est plus dans la science-fiction donc c'est normal qu'on est donc je ne sais et là il faudrait demander aux spécialistes qu'est-ce qui aujourd'hui relerait plus de la fiction enfin de la science-fiction avec le côté d'anticipation qui doit quand même exister on en trouve d'autres exemples dans la littérature me semble-t-il sans doute que alors ce qui est très présent dans ce roman historique parce qu'il y a quand même pratiquement 15 ans qui nous séparent de l'événement qui est raconté c'est la part de l'humain qui est très présente qui est très travaillé il est bien avec sa famille etc et donc le côté introspectif on retrouverait peut-être ce japonais dans son jardin zen du jardin enfin je ne connaissais pas ce roman mais je trouve cette idée très belle c'est-à-dire l'importance qui est donnée alors c'est peut-être aussi le fait dans vos compétences messieurs mais au côté personnel individuel expérience personnelle introspection qui est peut-être moins présent dans à d'autres époques de la littérature dont nous parlons ce soir parce que c'est très fort de la littérature contemporaine donc je crois qu'il faut il faut aussi bien sûr les écrivains appartiennent à un temps à une époque et ils vont moi ce que je trouve intéressant en lisant ce livre je pensais à je ne crois pas qu'on ait jusqu'à présent mais il faudrait poser la question à Gérard si vous voulez inventer le concept d'écrivains de l'espace comme il y a des écrivains de l'air et des écrivains de la marine qui ne sont pas là pour anticiper ce que sera la marine l'air dans 50 ans mais qui sont là et qui ont toujours été là d'abord pour être des témoins de la manière dont aujourd'hui qu'est-ce qui se passe dans la marine les célèbres peints de la marine les noms un peu moins célèbres peints de l'air ne peignent pas des avions imaginaires ils peignent des bateaux et des avions présents et d'une certaine manière peut-être qu'avec Hugo Boris on a un écrivain de l'espace qui nous raconte avec sa capacité d'écrivain ce qui se passe aujourd'hui dans une station et c'est autre chose que la science-fiction je crains que quand Gérard Azoulay trouvera une collection d'Hugo Boris c'en sera fini de l'anticipation possible de l'imagination c'est pas pour dire du mal de ce roman je trouve qu'il est il est ce qu'il est mais je dirais que par rapport à ce que peut-être la littérature sur le plan de l'imagination sur le plan de la création il colle quand même tellement à la réalité que finalement pour moi c'est relativement décevant on peut espérer chez un créateur autre chose non ? non ? c'est pas à moi de le dire je crois pas c'est à vous Gérard Azoulay c'est pas à vous non plus vous avez dit qu'il y a un espoir dans la littérature de science-fiction parce que justement elle est encore riche de quelque chose et en même temps vous n'en avez pas donné une bonne description délicieuse vous avez plutôt donné l'impression qu'elle fuyait n'importe où je vais vous lire quelques lignes quand même d'un roman d'un français qui s'appelle Serge Lémane qui s'appelle Aucune étoile aussi lointaine de 1998 quand même pour vous dire que roman à peu près dans les mêmes périodes que cette capacité de regarder l'espace et de regarder les étoiles cette capacité de s'émerveiller restait intacte je vous lis juste un paragraphe les étoiles il y en avait partout elles se pressaient à l'avant du vaisseau comme un essein de bêtes lumineuses et sans forme Arcadite les regardait venir vers lui il était assis dans le grand fauteuil de la passerelle au poste de commandement là où il avait toujours voulu être sur un écran latéral une sphère rose et bleue nimbée de nuages diminuait rapidement ses rêves l'avaient si bien préparé à cet instant et depuis si longtemps qu'il aurait pu décrire les yeux fermés l'image projetée sur chacun des 130 moniteurs de la passerelle et toutes les projections chiffrées les courbes et les graphiques mises à sa disposition par les instruments de bord son esprit n'était plus là il accompagnait la progression du vaisseau dansait sur l'épeuron de proue comme un feu follet savourait la morsure du vide et le rayonnement spectral des étoiles devant lui la capacité de s'émerveiller restait là oui la capacité de s'émerveiller mais en même temps est-ce que c'est très créatif et moi je reprends l'idée qui m'a beaucoup séduit chez Jacques Arnoux est-ce que ça a conduit à un changement de conception non il n'y a pas de changement de conception c'est là que je disais il faut revenir enfin pour ne pas hésiter à revenir auprès des scientifiques et leur demander aujourd'hui il faut encore aller voir par exemple tout ce qui est en astronomie correspond à l'observation des exoplanètes où les conceptions scientifiques qu'on avait de ce qu'est un système stellaire avec une étoile avec des planètes autour toutes ces conceptions ont été balayées en quelques années par rapport à ce qu'on est en train d'observer d'observer on n'est pas en train d'imaginer d'observer d'autres systèmes stellaires donc il y a énormément de changements alors ça devrait je dirais peut-être que ça peut pousser les imaginatifs les repousser en disant mais attendez vous l'avez imaginé nous on l'a fait je ne fais aucune pub mais voilà vous avez imaginé des systèmes à deux étoiles et bien ils existent donc allez il faut encore imaginer d'autres choses un astronaute un jour me racontait parce qu'il était on parlait de la question du tourisme spatial bon ce n'est pas du tout un sujet de ce soir mais bon et il m'a dit au fond au départ j'étais gêné de voir débarquer alors que moi je suis un astronaute l'aventurier comme vous venez de le décrire devant son vaisseau etc alors bon j'ai une conception de moi-même extrêmement fière et puis je vois débarquer un touriste à côté de moi alors ce jour-là bon évidemment vous n'êtes plus le premier vous n'êtes plus au fond ça m'invite à aller plus loin il faut de nouveau avancer donc si s'il y a je ne sais pas des écrivains qui sont un peu en manque d'inspiration et d'imagination sur cette question-là je suis certain qu'en allant regarder ce qu'aujourd'hui les astronomes découvrent du ciel leur expliquent il y a énormément ou les biologistes s'ils veulent aller dans le vivant il y a de quoi faire oui mais excusez-moi mais c'était pareil autrefois les écrivains les écrivains écoutaient ce qui se faisait et ils imaginaient disons 20 kilomètres plus loin tandis qu'aujourd'hui ils écoutent ce qu'ils se font ils écoutent les scientifiques ils n'imaginent pas 20 kilomètres plus loin ils racontent quelque chose qui est de l'ordre du récit quasiment crypto-scientifique peut-être aussi que c'est nécessaire je veux dire que si on reprend puisque vous l'avez vous l'avez introduit ce roman d'Hugo Boris il est il faut comment dirais-je l'un des handicaps peut-être du spatial c'est d'avoir été très vite trop vite ça a même pas ça a 50 ans le premier homme dans l'espace ça a pas encore 50 ans donc c'est extrêmement court je pense et donc et en plus ça s'est passé en quelques années en moins de 10 ans tout ça donc on a l'impression voilà qu'on a tout fait puis maintenant qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'il nous reste à faire à faire comme votre japonais à cultiver son jardin oui qu'il soit évidemment sur la lune c'est plutôt un jardin zen mais on comprend bien pourquoi mais je veux dire au sens où il s'agit aussi d'intérioriser et il n'est pas le seul je pensais en vous écoutant je ne connais pas le nom de l'auteur mais en tout cas il m'échappe ce soir ce très beau roman qui s'appelle Les larmes d'Icare et dans ce roman l'auteur imagine aussi un astronaute qui un des astronautes à avoir été sur la lune et qui en fait avait tellement été préparé ça rejoint un peu ce que vous disiez préparé à ça que quand il l'a fait il ne s'est pas rendu compte qu'il le faisait et il a mis des années et des années tout le roman raconte ça pour pouvoir se rendre compte effectivement qu'il est allé sur la lune et en quoi ça l'a changé et je dirais c'est pas anodin ce roman et je trouve qu'il a sa place c'est un roman historique au sens où il va faire allusion à des événements qui ont eu lieu même dans le roman très longtemps 20 ans auparavant mais c'est aussi la nécessité de réellement habiter parce que son sentiment c'est de ne pas avoir habité ce qu'il a fait et ce qui est raconté dans ce roman je pense correspond aussi à ce qu'on peut entendre de la bouche de ceux qui on a tous vécu des événements auxquels on s'est tellement préparé on a tellement simulé que le jour la réalité n'est pas tellement différente de l'imaginaire et de la simulation et il restera tout un travail de se réapproprier ou de s'approprier simplement même pas de se réapproprier de s'approprier la chose donc peut-être qu'aujourd'hui il y a un gros travail pour moi c'est pas du tout négatif je veux dire les romanciers doivent déjà nous permettre de nous approprier ce qui a pu se passer avec ces gens qui ont passé 430 jours dans l'espace parce que c'est encore en dessous de ce qu'il faudrait faire pour aller jusqu'à mars donc on a besoin de se l'approprier et ils peuvent nous aider parce qu'ils ont une expérience de l'humain comme romancier comme écrivain comme artiste qui n'est pas meilleure que celle du psychologue ou celle du scientifique mais qui est très largement complémentaire qui n'est pas qui n'est pas pour aller jusqu'à mars le chasse Sous-titrage FR ?